Allez salut les gens, on est de retour et on continue la petite histoire, on va se chercher Expelliarmus avant de continuer la quête principale. Ah, peut-être quelques duels en perspective ? Non, non je pense pas, on verra. J'espère que vous avez fait... Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent, alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement, le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Ok t'inquiète, Expelliarmus, croix, croix, carré, croix, boum ! Bon travail, le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Professeur, auriez-vous un moment ? Oui, qu'y a-t-il ? Je me demandais si vous aviez étudié à Poudlard. Oui, je suis fière de représenter la maison Serre d'Aigle. Pourquoi cette question ? Je me demandais si Poudlard avait changé au fil des années. Je vois. Eh bien, comme vous l'avez compris, le château est plein de surprises. Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici. Quant aux élèves, eh bien, ils semblent plus dégourdis cette année. Même si vous semblez tout aussi espiègles qu'à mon époque. Lorsque j'étais préfète en chef, je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe. Je... je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous savez, j'ai même été blessée par le temps, un jour. Quoi que cela signifie, ça a l'air vraiment terrible. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années. Une langue de plomb ? Qu'est-ce que... Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux rien dire à ce sujet. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Bien, j'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur. Très bien. Toujours intéressant d'en savoir un petit peu plus comme ça. On va tester Expelliarmus. Eh oui. Qui sert normalement de 10 armes. C'est quoi Expelliarmus ? À quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Donc, c'est un sort rouge. Expulse les baguettes et les armes de la main de la plupart des ennemis qui les brandissent. Inflige également des dégâts à tous les ennemis, même s'ils ne portent pas d'armes. Ok. Allez, on va voir. Expelliarmus. Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie. C'est pas mal. Donc, on est d'accord, ça désarme, plus ça fait des dégâts. C'est ça. Ex plus la baguette et les armes, il fait des dégâts. Eh bien, très bien. On vient de choper un nouveau sort et ça, ça fait plaisir. Alors, normalement, il y a un truc un peu plus haut. Il y a un coffre. On ne sait pas où il est, mais en tout cas, il est plus haut. D'après la map. Bon, je crois qu'il est temps de retourner faire nos petites aventures. On va retourner dans la forêt. On va retrouver le bon vieux chouquette. Ouais, niveau 13. Ça avance quand même assez doucement. Mais j'imagine... En fait, je ne sais pas si tu sais comment ça marche dans ce jeu. Mais tuer des mobs ne te rapporte rien. Ne te rapporte pas d'XP. Je te dis rapporte rien, mais en termes d'XP, je parle. Donc, tu es obligé de faire des quêtes. Plus tu avances dans les quêtes, plus... Voilà. Prérequis, Expelliarmus. Tu vois, c'était vraiment un prérequis. On s'était obligé. Donc, voilà, nickel. Allez. Carte du monde. Là, on va du côté de la forêt. Et on prend le TP. Putain, il y avait un TP. C'est celui-là le plus proche ? Ouais, c'est quoi ça déjà ? Épreuve de Merlin. On ne l'a pas faite ? Je ne comprends pas. Dans le doute. On va y retourner vite fait. On va voir ce que ça donne. Mais il me semblait l'avoir... Ouais, je ne sais pas. Allez, allez, allez. On y va. Ah putain, c'est beau quand il fait jour. C'est beau. On va voir si on peut se stuffer un petit peu. Parce que visiblement, oui. Là, le jeu n'arrête pas de me saouler en mode... Eh mec, mec. Eh mec. Tu as des trucs plus forts. Mec. Mec, mec. Tu as des trucs plus forts. Mec. N'oublie pas, mec. Oui. Eh ben, non, en fait. Il n'y a rien du tout. Normalement, il y a un point d'exclamation. Là, il n'y a rien du tout. Oh là là. Cette dégaine de manche mort, là. De manche, c'est mort, là. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine ? On n'a toujours pas de monture volante, putain. Mais need. Le nimbus. Forbidden Forest. Regardez, en choisissant de l'équipement plus puissant, blablabla. Quand on va pouvoir voler, ça va être terrible. Là-bas, regardez. En fait, ce n'est pas du tout la forêt, ça. Donc, il y a une épreuve de Merlin. Mais en dehors de la forêt, on va essayer de la débloquer vite fait. C'est quoi, ça ? Jut de sangsue. Let's go. Et ça, c'est quoi ? Un écureuil. On ne peut rien en faire. Ouais, en fait, genre, on a dû passer à côté à un moment donné et je n'ai pas cliqué dessus. Bien sûr qu'on sait. Bah ouais. Allez. Mauve douce. Et là, il nous faut un réveilio. Voilà, donc c'est ça. C'est toutes les boules qui sont là. Qu'est-ce qu'on en fait ? On va tout essayer. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ok. En fait, il suffit juste de casser, quoi. Il doit y en avoir d'autres ailleurs. Où ? Où, où, où ? Là. Le loup ! Oh, le pauvre loup. Il n'a rien compris. Il a pris un rocher. Oh, non. Ce n'est pas un loup, c'est un chien noir. Ok. On a déblayé un petit peu tout ça. Très bien. On va pouvoir prendre de la fourrure de loup. Pour probablement crafter des trucs, j'imagine. Je ne sais pas quoi. Voyons voir. Donc, cette épreuve, on n'a pas réussi à la valider encore. On n'a pas du tout réussi à la valider. Donc, on retourne par là. Et on essaie de tout casser. Mais regardez. J'ai cassé. Ah, ouais. Il reste des petites boules là-bas. Ah, ouais. J'en ai vu une ici. Ah, ouais. Il y en a plein d'axes, en fait. C'est pour ça que le jeu n'est pas casse-couille. Voilà, mon gars. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On regarde bien s'il y a un coffre ou pas. Mais normalement, non. Il y a un truc au milieu, là. Regardez. Ça vient. Et c'est tout. Voilà, ça. C'est Merlin, en fait. Mais en fait, il disparaît. Ok. Ok, ok. Bon, bah très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se choper vite fait. Paf ! Ça ne nous donne même pas de bois. Nul. Voilà, on va se choper un peu tout ce qu'on peut sur la route. Et on trace direction forêt interdite. Non, c'est vrai que cette cape, elle est quand même beaucoup plus stylée. Regardez-moi la gueule qu'elle a. C'est qui, toi ? Leur monstre ! Ah là là, comment il a volé. Ah ! Ah ! Il y en a un autre, là-bas. On va tenter l'Experialmus. L'Experialmus. Experial ou Experialmus ? Je crois que c'est Experialmus. Vas-y, bouge pas. Bouge pas pour voir. Voilà. Salmo, mouais. Les vieux loupards, là. Tiens, blam blam. Voilà. Ok, j'ai quand même pris cher. Putain. J'ai quand même pris un peu de dégâts. Tu vois, en fait, je vous dis, il y a un bon feeling au niveau des combats. Je trouve que ça se passe plutôt bien. Les attaques sont cool. Elles s'enchaînent bien et tout. Par contre, j'ai un vrai problème au niveau des dégâts que je reçois, moi. Je trouve qu'ils sont pas assez impactants. C'est-à-dire que quand tu prends des dégâts, la manette, elle vibre pas assez. T'as pas assez d'indicateurs visuels, etc. Et des fois, je suis en plein dans le fight. Je suis concentré sur le fight. Et je fais même pas gaffe que ma vie, elle est à 2%. Alors qu'il y a des jeux, t'inquiète, quand t'es à deux doigts de mourir, t'sais, t'es... Boum ! Tu vois, t'as vraiment des effets visuels, sonores et tout, qui te montrent que vraiment t'es à l'article de la mort. Là, je trouve qu'il y a un petit effort. Il y a un petit truc en plus qu'ils pourraient faire en termes de feedback. Ce n'est que mon avis, en tout cas. On est d'accord que sans leur baguette, t'es un magicien ? Ah bah si, 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 bien sûr, en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... T'es pas obligé d'utiliser ta baguette pour faire de la magie. Il y a des magiciens qui sont obligés d'utiliser leur baguette. Sans baguette, ils sont nuls, ils arrivent à rien faire. Et t'as d'autres écoles de magie, comme l'école, justement, de Ouagadou, comme on l'a vu un peu plus tôt dans le jeu, où ils apprennent, justement, à utiliser la magie sans baguette. Et... Oh, comment ça ramait, là ? 3 FPS. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent la magie sans baguette, qu'avec leurs mains. Ce qui est évidemment beaucoup plus pratique, parce que t'as pas besoin d'avoir une baguette avec toi. Donc, en fait, non, tu peux faire beaucoup de choses selon ta puissance. Tu vois, il y a des sorciers sans baguette, ils font des trucs de ouf. Il y en a d'autres qui balancent toute leur puissance via des baguettes, etc. Donc, non, non, la baguette n'est pas indispensable, en tout cas pas pour tout le monde. On a eu des pièces de stuff. Allez, voyons voir, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un couvre-chef, on a eu des lunettes. Il est bloqué, niveau 14. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a eu ? Oh boy. Niveau 14 également. Sun ! Salut, Frenek. Sun, sun, sun. Allez, on avance un petit peu. C'est vrai que quand il fait jour, elle est beaucoup moins menaçante, cette forêt. Regardez-moi ça, elle fait peur à personne. Attendre. Ah oui, on est arrivé de l'autre côté, c'est pour ça que ça m'a... Ah mais non ! Mais quel enfer ! Attendre la nuit. Oh non ! On veut pas être dans cette forêt de nuit. Non, non, on veut pas... Ah c'est chiant ça. Vous revoilà, Richard Chouka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un pouf-souffle aurait la patience de retrouver ses pages. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant ? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseau. Lorsque vous l'aurez découvert, dites « Intramuros ». Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. Intramuros. On y va. À part le bain d'oiseau, y a-t-il autre chose auquel je dois faire attention ? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Merci. Il a dit... Il a dit un truc, là. Seul un poufsouffle aurait la patience de rechercher ses pages. Évidemment, on est poufsouffle. La patience est l'une de leur qualité. Donc, est-ce qu'il aurait dit... Est-ce que c'est une quête spécifique pour les poufsouffles, ce que je suis en train de faire ? Est-ce que c'est une quête de l'histoire poufsouffle ? Ou est-ce qu'en fait, il aurait dit... Seul un être courageux aurait pu entreprendre cette quête. Vous êtes bien un Gryffondor, tu vois. Je ne sais pas s'il s'adapterait comme ça. Ou si c'est vraiment une quête pour les poufsouffles. Ça, je n'en sais rien du tout, pour le coup. Ouais, je ne sais pas, ça... Non, je ne pense pas que ce soit une quête vraiment que poufsouffle. Ben allez. Ouais, ben, ne t'inquiète même pas. On n'est pas sur le bon chemin. Attends, il y a un truc qui m'intrigue, là. C'est quoi le triangle, là ? On ne sait pas. Là, regardez. Est-ce qu'il se passe un truc, ici ? On ne sait pas. Non, je ne sais pas, en vrai. C'est sûr et certain qu'il y a un truc, mais quoi ? Avec ce tas, là, c'est obligé. Ça parle. Chouka, ce bon Chouka. On a entendu des gens parler. Je ne les entends plus du tout, maintenant. On ne sait pas. On y est passé par là, tout à l'heure. Putain, on va revenir en arrière. C'est les boursouffles. C'est donc eux, les boursouffles. Ok. Il règne une atmosphère étrangement solennelle, ici. Les cerfs sont si majestueux. On dirait la forêt, justement, où il y a eu... Eh, est-ce que ce n'est pas la forêt où il y a eu le Patronus, justement, de l'autre côté ? Quand Harry a envoyé un Patronus pour sauver Harry. Eh oui. C'était l'épisode quoi ? 5, je crois. J'ai vraiment l'impression que c'était ici. Ça correspond à la description faite par Richard Chouka. Surtout avec des cerfs et tout. Sûr et certain, c'était ici. Allez, on continue. Non, ça ne passe pas par là. Ouais, le 3, tu as raison. C'est quand il y a Sirius pour la première fois. Ouais, c'est ça. C'est quand il y a tous les détracteurs, là. Les détracteurs ou les détracteurs. Quoi, vous vous éloignez ? Non, c'est quand il y a tous les détracteurs qui arrivent à partir de l'épisode 3, justement, pour protéger... Eh bien, Poudlard, de l'éventuelle arrivée de Sirius. C'est bel et bien ça. Attends, mais ils veulent que j'aille où ? Chuchoter le mot de passe ? Selon Richard, la grotte n'est pas loin. Il m'a dit de chercher une fontaine de pierres. Une fois que je l'aurai trouvée, je devrais prononcer le mot de passe. Intramouros. Ouais, ici, peut-être. Mais alors, comment on chuchote un mot de passe ? Allo ? Ah, putain, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Un peu du père, là. Je comprends pas trop ce qu'il attend de moi. Peut-être là, au milieu ? Eh bien, voilà. Intramouros. Hum. Hummm. Waouh 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 ! Ah ouais ! Trois contre moi ! Hein ? Trois contre moi C'est ça le gars Ecoute toi tu vas manger un petit Expelliarmus Si je pouvais éviter de faire L'Expelliarmus dans les racines Ce serait très agréable non Aïe 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 On est pas bien là On est pas bien On est pas bien On est pas bien à cause du décor On va plutôt venir par ici Mais putain Il te saute Allez Voilà maintenant t'as plus de hache mon gars Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Alors j'aime bien Expelliarmus Parce que ça leur enlève leur arme et tout Pas de problème Mais le vrai soucis que j'ai C'est que le feu est très puissant en fait Donc est-ce que je ne dirais pas autre chose Eh ouais Voyons un peu ce que Shuka voulait me montrer Allez c'est parti Pour et bien tout simplement Un donjon Une seule attaque Et ça t'enlève un tiers de ta vie Bah en fait ils sont super énervés Parce qu'ils se TP sur toi Ils doublent de taille Et ils te mettent un énorme coup de hache Et il fait super mal Et comme je te dis T'es obligé de Toujours guetter ta vie Sinon tu fais pas gaffe et tu die Non mais Vise bien Voilà Allez La petite forêt avec les chauves-souris et tout Terrible 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 Non mais t'as toujours un mode facile au pire Donc ça va Il est ok tu vois Je peux tirer sur le symbole Mais il ne me reste pas à le mettre C'est bon C'est bon C'est bon Bait C'est bon c'est que ça qu'est ce que c'est que ça les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici giga grotte comme ça juste pour récupérer une page m'aider à passer non fire allez on met le feu nickel on passe ici on loue tu as vraiment pas de chance toi tu as vraiment pas de chance c'était là par hasard attend est ce que je peux t'attirer et te mettre le feu vite fait ouais ok pour l'instant ça se passe bien et tu es où en fait le mob là ah ouais sous terre et tout non par contre hors de question que j'utilise mon ulti pour toi je suis désolé s'il y a ta down dans les parages on pourra peut-être négocier mais non toi je vais pas utiliser mon ulti hors de question petit coffre là-bas évidemment est ce que ça m'intéresse les coffres est ce que ça m'intéresse les coffres oui il va y avoir full araignée c'est pas grave tranquille on est là pour les gérer ah oui d'accord ça c'est les petits là c'est les petites araignées ça ils sont où les darons là on commence à utiliser les ulti un peu voilà hop on crame oh regardez ma vie les gars c'est un bail ça aussi salut le jeu il est excellent très très bon le jeu très très bon pour l'instant en tout cas moi je m'éclate donc j'espère que ça va continuer comme ça longtemps voilà voilà toi tu dégages ah non t'es pas mort encore un petit coup vite teuf action on va te mettre le feu aussi y'a que ça qui marche avec les araignées le feu attend le feu voilà oh non la portée catastrophique je suis évidemment poufsouffle et oui comment il aurait pu en être autrement bien sûr que je suis poufsouffle le meilleur quelque part quoi voilà là bas salut je joue difficulté normal tout ce qu'il ya de plus normal j'ai rien touché à la difficulté ohlala le masque en céramique qu'est ce qui va être moche encore à ce clip sur ps5 le plus populaire c'est serpentard oui j'imagine bien mais de combien de pourcents moi c'est ça qui m'intéresse que bon si c'est 95% je serais étonné si c'est 28% je serais pas étonné c'est normal tu vois je veux dire c'est c'est tous les un qui qui va à serpentard moi je vous écoute et pour quelles raisons vous allez à serpentard bonjour j'ai le plaisir de vous informer que ma soeur hélène a survécu à la soudaine attaque qui a eu lieu à askaban elle a affirmé ne pas en vouloir à anne malgré la violence de l'assaut après avoir revu les conditions de détention d'ascaban hélène en a conclu qu'il n'était pas étonnant qu'anne n'ait plus toute sa tête je crois que vous avez trouvé le fantôme de chou casse et que vous lui avez parlé d'anne hélène veut que vous sachiez qu'il a évidemment promis de collaborer avec elle et le ministère pour voir s'il était possible de l'aider très bien très bien très bien serre d'aigle ouais comme je le disais je pense ça va être le moins populaire moi je pense faudra voir à terme ce que ça peut donner bah sournois oui oui de toute façon c'est ça tous les gens tous les darks askei vont du côté de serpentard ça n'étonnera personne ah n'est ce pas masque en céramique il est évidemment très intéressant mais je ne peux pas l'équiper pour l'instant donc ouais ouais moi je suis curieux de voir ce que ça donnera exactement les pourcentages à terme on aura beaucoup plus d'infos que là pour l'instant bon on n'en sait pas grand chose sur la totalité le jeu n'est même pas sorti tu sais c'est c'est aussi ça le truc les potes je me demande si je peux déplacer cette plateforme bien sûr qu'on peut le truc en fait qu'il faut se dire c'est qu'on a l'impression que la terre entière à le jeu tout le monde l'achète tout le monde y joue tout le monde le jeu il sort vendredi hein et moi je vais vous dire un truc les accès anticipés comme on a là est ce que vous voyez bien à quel point enfin vous voyez bien qu'un accès anticipé de trois jours ça rend les gens fous ils vont t'acheter ton jeu day one tu vois non mais c'est un truc de fou en fait on va dire tout le monde précommande le jeu s'ils peuvent jouer trois jours avant moi il était hors de question que j'attends le vendredi moi j'ai immédiatement j'ai immédiatement sauté dessus quoi j'ai vu ça j'ai dit allez les gars évidemment pour moi la sortie du jeu c'est évidemment pas c'était là haut mais tu sais ça fait très ça fait très god of war vous voyez ou pas ce que je veux dire ça fait très god of war ça la manière dont sont disposés les trucs et tout ouais c'est un jeu full solo c'est c'est un action rpg solo en fait avec une histoire des quêtes annexes de l'xp des loot c'est un jeu solo ouais moi j'ai regardé steam et j'ai craqué du coup j'ai pris de luxe oui voilà c'est ça tu prends le jeu en de luxe tu as des petits des petits trucs en plus du petit stuff en plus etc tu peux jouer trois jours avant non mais ça marche du tonnerre évidemment ça marche du tonnerre c'est à dire que là quand l'édition de luxe sera sortie je pense qu'elle se vendra d'un coup beaucoup moins enfin je parle quand le jeu normal sera sorti dans l'édition de luxe n'offrira plus bah du coup les trois jours d'accès anticipé parce que les trois jours seront passés là je pense que d'un coup elle se vendra beaucoup moins et là pour l'instant tous ceux qui veulent jouer sont pressés ils achètent ils achètent la de luxe c'est un argument de fou d'ajouter quelques jours un diablo 4 va le faire diablo 4 vous pourrez jouer quatre jours à l'avance si vous le prenez en deluxe mais à quel moment dans quel monde quelqu'un ne va pas prendre cette version là quelqu'un qui attend le jeu évidemment c'est ce que je veux dire t'attends pas le jeu vite fait bah t'es pas pressé quoi mais alors t'attends le jeu évidemment que tu vas le précommander pour y jouer quatre jours avant évidemment donc en réalité la sortie du jeu ce sera plus le 2 plutôt que le 6 jeu mais voilà tout ça pour dire que c'est vraiment un argument ils vont en abuser de plus en plus réveillons non ça marche pas non ça ne fonctionne pas assez pour nous tirer sur le coup sur le tech yo ah mais s'accroche pas vas-y moi j'ai cru que c'était comme assassin's creed qu'il allait s'accrocher mais n'importe quoi moi votre aventure est terminée ah bah voilà ce qui va mettre fin au stream je crois non votre aventure est terminée carrément putain ils sont très très gentil c'est vrai qu'ils te remettent vraiment pile 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 heureusement que richard chouka n'est pas tombé là dedans allez allez tire 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 voilà là qu'est ce qu'on peut faire attend voyons voir on peut pas ouvrir la map donc non on est obligé de vérifier par nous même ce qu'il y a à tel endroit etc d'accord d'accord ok alors voyons voir on commence par ce côté là petit coffre voilà ça fait toujours plaisir coffre intact du pognon richard chouka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement mais c'est un clodo chouka bien sûr qu'il a rien fouillé nous par contre on laisse pas passer le moindre coffre moi il ya beaucoup de problèmes sur pc hélas il ya beaucoup de problèmes sur pc malheureusement beaucoup beaucoup de gens se plaignent pas forcément que de l'opti mais se plaignent de moult bugs etc donc façon moi je l'avais senti directement je m'étais dit un jeu comme harry potter il va très 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 bien tourné sur ps5 il va être optimisé dès la sortie plus pour ps5 je vais pas me faire chier à le prendre sur pc avec tous les problèmes que ça peut occasionner les développeurs consoles ont souvent du mal à optimiser la version pc donc va falloir attendre moult patch pour qu'il soit jouable alors oui quand tu as un pc de la nasa et que tu peux jouer en fait le truc c'est que quand tu as un pc qui est très puissant qui est tellement puissant qu'il en devient overkill là allez tu peux partir sur la version pc parce que même si elle est mal optique tu vas quand même détruire le jeu et encore pas à tous les cas mais pour beaucoup de cas tu peux compenser le manque d'opti par une énorme config et si tu as juste une faute config ok ça peut très vite être problématique mais sans même parler de ça moi j'étais même pas en train de vous parler de l'opti j'étais en train de vous parler de des bugs qui parle on parle pas que de l'opti là on parle vraiment des bugs apparemment voilà c'est pas une version qui est toujours prioritaire il ya des jeux par exemple je sais pas moi les jeux bethesda tu sais que la version pc sera prioritaire donc ça n'empêchera pas d'avoir full bug mais tu sais qu'ils vont travailler dessus tu vois alors que les jeux comme celui là je préfère le prendre sur console je sais que ça ira mieux moi c'est comme ça que je le vois en tout cas et pour le coup ça a été le cas attend pourquoi j'ai perdu le chat là qu'est ce qui s'est passé un quoi j'ai perdu le chat vous vous m'entendez là les potes ah d'accord non non bah écoutez non j'ai juste perdu le chat en fait il s'est coupé donc apparemment le stream marche toujours ok ça me rassure donc juste le chat et là ça a repris à partir des raufs donc si vous avez écrit quelque chose au dessus des raufs 06 bah je n'ai pas pu le lire perso les jeux pc j'attends une semaine non ouais je peux comprendre moi j'ai tendance en fait ça dépend voilà c'est juste ça dépend du jeu tu vois un jeu comme diablo c'est pc day one et on n'en parle plus mais quand les jeux sont très bien sur console bah j'ai tendance à favoriser la version ps5 et si possible version boîte aussi pour la collection mais rien ne m'empêche de me servir ici mais voilà les jeux par exemple bethesda starfield la question ne se pose pas la moindre seconde c'est pc immédiatement tu vois mais pour harry potter non clairement je préfère le prendre sur console donc c'est vraiment du cas par cas tu vois mais tant mieux en tout cas si certains d'entre vous ont la version pc et qu'elle fonctionne bien moi j'ai vu énormément de gens s'en plaindre sur internet mais encore une fois ça ne veut pas dire que ça peut être compliqué voilà ça peut être un petit peu compliqué oh les mobs téléguidés qu'est ce que je déteste ça tu sais ces mobs en fait ils font une attaque tu vois et en fait ils te niquent même si tu fais une roulade il se tourne au dernier moment horrible mais voilà ouais vous savez en fait sur le pc il ya tellement de config possible et imaginable que si ça se trouve vous avec votre pc avec votre carte graphique avec votre os avec vos drivers vous n'avez pas eu de problème mais peut-être que celui d'à côté va en avoir tu vois c'est c'est ça le problème du pc c'est que c'est très dur d'optimiser pour autant de de config différentes tout simplement je me réjouis en tout cas moi je souhaite que ça tourne bien que le pc qui fait on ne sait pas où il est on cherche c'est étrange j'aurais cru que richard chouka se serait intéressé à ce butin mais il n'y a aucune trace de lui fait trop rire ce blase la choukasse on n'a pas accès à la map quand on est ici donc là on a la mini map en bas à gauche pour nous aider un peu à nous repérer mais c'est tout alors là un petit axio ici et puis j'imagine en face là bas voilà on a une vraie portée sur axio putain et là j'ai attend j'ai l'impression que c'est la fin ça me va pas du tout si c'est la fin moi je veux des coffres les choukas c'est des petits oiseaux je sais pas je connais pas je sais que c'est aussi ce bon vieux richard tout ce que je sais richard chouka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement ah ouais non là par contre c'est un peu chiant qu'ils répètent ça à chaque coffre ah ouais bah écoute ce bon vieux chouka n'est pas un n'est pas un loup de vores qu'est ce que je te dise réveilio ça n'intéresse pas il va pas sur tous les coffres comme moi écoutons il ya plein de trucs à aller chercher en bas mais là aussi regardez donc on va aller ici axio 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 et là il ya quelque chose à on peut le faire péter ça comment réfléchissons quelques instants c'est pas ça réveilio j'ai l'impression qu'on peut le faire péter si ça se trouve pas du tout il ya des fissures un peu à la zeldo là axio axio non je l'ai pas en tout cas ce qu'on va faire c'est qu'on va sauter vas-y n'hésite pas il faut y aller au bout d'un moment on va choper tous les petits loups de cas en bas moi j'aime bien tout choper voilà ça c'est pas mal des judo d'or glu place ça peut toujours servir des araignées ici très bien qu'est ce qu'on a là bas rien d'intéressant à chelou 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 c'est quoi ces fissures là qu'est ce qu'on peut faire là bas on a vu qu'il y avait un truc alors ce bon vieux chou casse n'a pas bien cherché qu'est ce qu'il se passe et on l'a louté sur la way il a pas bien cherché bah à croire que ça l'intéressait pas non rien par ici là qu'est ce qui se passe on a pris le coffre de l'autre côté voilà on est en train de chercher comment on peut faire pour aller attend mais là on revient carrément en arrière on va aller voir par là bas on n'a pas été voir par là on va juste voir ce que ça donne allez mon gars tu peux le faire il a un tout petit peu de mal je trouve avec certaines interactions pour monter sur des trucs et tout ah non on y a complètement été ici on y a complètement été et oui c'est quoi ça je crois que c'est juste pour faire beau bah oui c'est ça hein jean chou casse le bon le bon roucasse quoi c'est complètement là le jean michel roucasse chou casse bon bah écoutez on n'aura peut-être pas tous les coffres c'est pour nous qu'ils sautent des carcasses mais on aura fait un petit effort quand même on aura chopé quelques-uns on a on vient d'en face on a été à gauche on a été ici et on a on est ici donc finalement il nous reste qu'un coffre qu'on n'arrive pas à choper je sais pas comment on peut faire je l'ai pas à le jeu bah saute et crève bah ouais au bout d'un moment on est tout désartibulé là on a été peut-être un petit peu trop rapide pour le jeu on est trop rapide alors qu'est ce qu'on fait pourquoi on revient ici genre c'était là le checkpoint checkpoint là regardez 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 c'est celui-là ça m'énerve je le veux celui-là révéliot révéliot oh là là il ya deux coffres ici en fait je pense que l'endroit où je suis c'est simplement pour nous dire tiens regarde là-bas il ya un endroit où tu peux choper des trucs y'a rien ni en haut ni nulle part ici voilà les potions oh les potions ouais ouais après tu sais c'est les level design qui veulent ça des fois il y a des petits murets à la con tu sais que tu as juste à enjamber et c'est gagné mais non tu ne peux pas le jeu il veut que tu ailles en face de la manière la plus legit et donc en fait c'est ici regardez c'est complètement ici sauf que le problème c'est que j'arrive pas à casser ça là vous voyez je suis persuadé que c'est ce truc qui est cassé qui nous donne accès là-bas peut-être par là il nous faut une petite plateforme là il nous faut une plateforme elle est où la plateforme elle est là donc peut-être avec cette plateforme il ya un endroit où tu peux crocheter ce que vous avez vu il ya pile le bon endroit pour accueillir la plateforme là pile 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 donc à mon avis il ya un truc qui se joue comme ça là regardez ici juste à gauche là là voilà là donc à mon avis ce qu'il faut c'est faire ça et ici il se passe quelque chose là il se passe quelque chose peut-être non ah bah on saute juste allo allo je te jure des fois on se complique tellement putain ce jeu il est fait pour les gamins quoi non mais je vous jure et des fois c'est un délire des fois il ya des trucs en fait des énigmes dans des jeux j'ai pas d'exemple en tête mais des fois il ya des énigmes dans des jeux c'est fait pour les enfants tu vois et des fois on réfléchit trop on cherche trop compliqué alors qu'en fait pouf fallait juste faire un truc à la con et c'était gagné donc faut savoir à quel jeu tu joues tu vois et là on vient d'avoir ça tenue rayée bleue sarcelle très bien voilà nouveau stuff épique légendaire même par contre ouais ça donne du stuff légendaire très facilement moi je trouve que tu vois et ça c'est un reproche que je fais à ou alors encore pire ici mais je pense que c'est pas le propos on s'en fout dans un jeu comme harry potter mais moi j'aime bien quand le stuff est respecté j'ai pas envie qu'au level 3 on me donne du stuff légendaire ça m'intéresse pas donner du stuff gris du stuff blanc donner du stuff commun et puis au début dans les premières quêtes donner du stuff vert on est content et quand d'un coup il ya une grosse quête donnez nous un stuff bleu faites nous évoluer comme ça et quand on arrive sur la seconde partie du jeu commencez à nous donner de l'épic pour des belles pièces et de plus en plus de bleus et quand on arrive à la fin du jeu ou sur des trucs vraiment hardcore sur des putains d'énigmes et tout bam la pièce légendaire qui fait plaisir t'en as très peu et à la fin du jeu tu finis par être full légendaire mais tu sais que ce soit respecté que tu sois content d'avoir un légendaire pas quand tu as un légendaire level 8 on s'en fout c'est un légendaire c'est de la merde en fait tout le change en deux secondes donc là voilà on voit que c'est pas du tout respecter les couleurs et ils s'en foutent totalement alors je suis étonné parce que je pensais que c'était là la suite du niveau alors qu'en rien n'est pas du tout non c'est pas une rareté légendaire dans ce jeu c'est juste une qualité en fait c'est juste une qualité d'équipement voilà plus l'équipement est de bonne qualité plus il va être haut mais en fait c'est juste la distribution de stats c'est à dire que un légendaire niveau 8 ben ça va juste être un légendaire qui aura une plus grosse distribution de stats qu'un épic niveau 8 ou qu'un bleu niveau 8 ou voilà là dans ce jeu c'est considéré que comme ça c'est tout donc c'est un choix après mais moi je préfère quand ça conditionne aussi la rareté il n'y a plus de sens ça dévalorise le côté légendaire mais bien sûr non mais moi je n'aime pas ça je préfère quand c'est bien respecté mais après bon ils font ce qu'ils veulent c'est leur jeu par contre je capte pas trop la suite regardez c'est là bas donc peut-être revenir par ici et aller là à droite comme le diablo de maintenant oui oui tu as beaucoup de légendaire dans diablo mais je trouve que c'est pas le pire tu vois là dans ce jeu par exemple tu as du légendaire dès le niveau 5 tu vois il est presque terminé dans diablo pendant tout ton leveling entre guillemets tu n'as pas de légendaire tu vois enfin quand on a un t'es content mais le leveling de toute façon va vite mais en tout cas ouais sur diablo il y a des difficultés maintenant qui n'ont plus aucun sens quand tu commences à monter en tourment et tout il y a des étoiles partout sur la map ça n'a aucun sens et qu'est ce que tu veux oh putain ah mais c'est la petite à moi je pensais que c'était la daronne des araignées en fait qui m'avait fait mal comme ça ma faute si tu es une araignée géante réveille toi par contre réveille toi réveille toi la petite araignée peut-être non là il y a trop d'araignées là c'est le choc les potes c'est le choc par contre la boule à babille tu l'as envoyé où la bille à boule la boule ohlala ohlala elle est là elle est là tiens vas-y prends toi ça toi vite fait on va essayer plutôt de gérer les petits dans un premier temps attends 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 là tiens prends toi une petite baboules petite baboules toi ce qu'on va faire c'est qu'on va t'attirer on va te mettre le feu un peu voir ce que ça peut donner est-ce que je peux est-ce que j'allais exécute c'est bon vas-y on claque l'exécute on l'a rendu minuscule terrible allez ça dégage qu'est ce qu'on peut faire de toi on peut te balancer une caisse attend ce qu'on va faire c'est qu'on va t'attirer et on va te mettre le feu vite fait voilà ça dégage à ton tour maintenant qu'est ce que je peux faire pour toi déjà on va te lock on va t'attirer toi on peut t'attirer ou pas non il a filé sous la terre au revoir mon meurt mon assommé un ennemi avec une mandragore on va équiper les mandragore alors voilà ok good quand il y en a plusieurs comme ça faut pas y aller frontal faut qu'il faut les tuer un par un parce que on se rend pas compte mais en fait ça blast de fou quoi ça fait très mal quand ils sont tous là mais ouais diablo 4 vraiment c'est l'une de mes l'un de mes souhaits que la qualité du stuff soit respecté parce que même si c'était un peu abusé dans diablo 3 au tout début rappelez-vous j'aurais cru que richard choukas ce bon choukas en fait je sais pas si vous vous rappelez diablo 3 au début et quand on avait un légendaire mais c'était la fête et ça c'est génial je vais même vous dire un truc je me rappelle exactement où est ce que j'ai droppé mon premier légendaire mon premier légendaire je vais vous dire c'était le masque d'andariel plus la merde stat nul tout ce que vous voulez mais mais voyez ou pas ce que je vais vous dire je me rappelle de mon premier légendaire et je me rappelle même exactement sur quel mob je l'ai eu et à quel endroit en fait dans les hautes terres là vous vous rappelez les hautes terres de je sais pas quoi c'est pas les hautes terres du crépuscule c'est quoi les hautes terres les hautes terres de je sais pas quoi après le boss araignée dans les hautes terres en plein milieu des hautes terres il y a une une grotte dans laquelle je farmais beaucoup et justement et bien dans ces hautes terres je farmais cette grotte et là qu'est ce qui se passe je tue un vieux avant les hautes terres tu sais où il y a le pont avec l'arc-en-ciel et tout là juste après dans la zone il y a une grotte en plein milieu et il y a des espèces d'hommes bêtes et j'en ai tué un et là je vois pas un légendaire là par terre alors qu'il n'y avait pas encore le faisceau et pas le bruit de fou et tout tu vois et pourtant ça m'avait impacté de ouf donc faut pas que ce soit non plus abusé comme ça mais un minimum tu vois voilà c'était bien juste les trois nickel vous vous rendez compte quand même qu'il a dix ans diablo est ce que vous vous rendez compte de ça dix ans terrible un peu comme sur wavania tu avais deux légendaires sur le serveur ah oui non c'est sûr c'est sûr à l'époque c'était vraiment bah c'était rare tout ça mais c'est dingue cette grotte elle est immense hein je pensais pas qu'on allait aller dans un truc comme ça ouais plein d'armure je sais pas ce que ça va craindre ça pas le feu j'imagine est ce qu'on partirait pas sur un petit expéliarmus pour eux en vrai je sais pas moi j'ai bien envie de partir sur un expéliarmus au lieu du feu expéliarmus voilà mon gars ça du poids triple crit aïe 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 mandragor 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 ah ouais mais l'armure je crois qu'elle s'en bat les steaks évidemment mais tu as cru que je t'avais attendu pour faire expéliarmus oh bordel expéliarmus s'il te plaît on pose l'arme par terre et on dégage par contre il y a les trois gros boss là vous avez vu les armures pas contentes ok expéliarmus voilà genre il tombe et tu sais à genoux tu vois ça me fait trop rire ça à chaque fois il y a cette animation l'armure qui tombe à genoux par contre mais on dirait qu'on est sur assassin's creed c'est genre il t'envoie les mobs un par un les gars faites un effort ça va être compliqué sinon déjà que vous êtes un peu un peu gratuit si vous commencez à venir un par un ça va se voir je dis ça pour vous après vous faites ce que vous voulez un parent les gars bah ouais faites un effort aïe paf ça dégage toi tu as mangé un expéliarmus into exécute paf plus de tête non non là les mobs ils sont pas agressifs pour un sou ils sont pas énervés ils viennent un par un là par contre tu vois tu m'envoies toute la salle je galère comme c'est pas permis en fait tu m'envoies tout le monde d'un coup à la limite même pas tout le monde d'un coup mais tu envoies juste les petits premières vagues et puis une fois que tu as tué le dernier petit envoie les trois gros mais tu sais tu les mets juste un tout petit peu plus agressif et les trois en même temps là tout de suite voilà faut kite faut les tuer tout et ça peut faire un très beau combat donc tout ce que je me demande c'est est ce que le mode difficile c'est ça est ce que le mode difficile les trois viennent ils sont un peu plus énervés si c'est le cas tout va bien tout le monde difficile et let's go regardez ce que je viens de dropper les gars objet dorsal non identifié putain on va parler de diablo à l'instant et voilà on a du stuff non identifié terrible donc je sais pas du tout où est ce qu'on va l'emmener à qui on va le donner mais voilà il ya du stuff non identifié dans ce jeu aussi on sent l'influence un petit peu un petit peu diablo et tout en tout cas pour ce qui est du temps mais on a du bon petit stuff là qui meuf niveau 14 on n'y est pas encore donc ouais on sent un petit peu l'influence diablo pareil tous ces jeux là quoi non vraiment je suis très curieux de tester le mode difficile tu vois très très curieux de juste voir ce que ça donne si vraiment c'est énervé ou pas je sais pas si on peut changer à la volée faudra qu'on regarde ça là on peut porter 24 pièces de stuff et malgré tout je suis blindé là assez abusé quoi à prendre cette cape on va des on va des c'est changer pas envie d'aise j'ai envie de vendre des trucs pas d'aise non vas-y terminé ouais le masque n'est pas terrible je sais pas à quoi ça sert ça mais vas-y on casse dans le doute tenue robuste après est ce que c'est l'intérêt du jeu aussi c'est aussi la question qu'il faut se poser hein c'est un jeu qui va être grand public qui va intéresser les grands et les petits qui va intéresser les joueurs qui sont pas du tout jeux vidéo etc donc voilà si vous voulez jouer un jeu harry potter vous voulez vous éclater un petit peu vous passez le jeu en difficile et je pense que vous en aurez pour votre argent et peut-être que même en difficile ce sera pas la folie mais voilà au moins tranquille à mon avis c'est vraiment ils ont voulu rendre le jeu accessible je pense je pense je pense fouiller le coffre ouais encore du stuff nul récupérer très bien il faut voir un petit peu il doit y avoir deux trois petits trucs là est ce qu'il n'y a pas du petit réparo à faire là est ce qu'il n'y a pas du petit réparo à faire ici réparo non ça n'a pas l'air de marcher hein salut flavien j'y ai cru hein non bizarre où est ce que je ne cible pas bien non ouais ouais mettez vous en difficile encore une fois ça dépend de vous si vous voulez une petite aventure tranquille jouant normal cassez vous pas la tête vous voulez du challenge joué en difficile régler ça tranquillement tout simplement ouais c'est bizarre j'étais persuadé qu'on allait pouvoir le faire le réparo et pas du tout voilà ici le masque quel enfer quoi dégueulasse ce vieux masque heureusement qu'on a le système de transmo et le jeu ne te le dit pas le système de transmo il faut le voir de soi même t'inquiète pas ça va bien se passer non 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 ils ont peut-être changé la difficulté non je pense que je pense qu'ils vont rien changer en difficile ce sera un peu exigeant en normal ce sera un peu facile terminé à mon avis ils vont pas se casser la tête tu récupères les drops ça va te servir à quoi moi aussi je les ai pris en vrai je les ai pris et je crois que si tu regardes un live sur la chaîne officielle j'arrive à sortir d'ici un autre truc j'ai réger j'ai vu ça vite fait quel est cet endroit ah Aziz il aime bien prendre les drops surtout qu'apparemment ils se périment les drops ils se périment en une semaine je crois donc ça veut dire que vous devez obligatoirement les mettre maintenant en tout cas là dans les prochains jours quoi c'est pas des drops qui restent à vie non c'est une grosse grotte un peu vide mais bon de toute façon les grottes comme ça elles vont pas être blindées on le sait c'est bien on 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 Serait-ce possible ? C'est vous. La salle de la garde a enfin été découverte ? Je vous ai déjà vu dans une porcine. Vous êtes le professeur Rackham. Tout à fait. Je dois avouer que je suis surpris de voir une si jeune personne me faire face. J'ai le même âge que vous aviez, Isidora Morgana, qu'est-ce que vous, quand vous êtes entrés à Poudlard ? Vous avez bien suivi, et j'imagine que nous partageons la même capacité. De voir des traces de magie ancienne ? Oui, monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Hum, voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Je ne comprends pas, monsieur. Pourquoi cette salle est appelée la salle de la carte ? Tout deviendra clair lorsque vous aurez placé le livre sur le piédestal. Les statues et sculptures dans la maison sur la falaise sont à votre effigie. Vous êtes voyant ? Tout à fait. Vous saviez que je serais là ? Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mis à part que votre présence ne me surprend pas. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien. Nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. Mais ça, c'est formidable, ça. C'est formidable. Putain, on descend jusqu'en bas. Et là, on nous bave qu'il faut revenir avec le livre. Trop bien. Votre lien avec la magie ancienne vous a permis de débloquer les talents. Eh ben voilà, on débloque le système de talents. Vous recevrez un point de talent chaque fois que votre niveau de sorcellerie augmentera. Vous aurez de nouveaux points de talent à dépenser dans le menu talent de votre guide du sorcier. Salut Molière. Boum. Voilà. Vous avez gagné des points de talent. Attends. Il y a... Oh, terrible. Donc en fait, c'est maintenant qu'on va pouvoir se spécialiser. On a 9 points de talent à dispatcher. Et on peut même se spécialiser en furtivité, visiblement. En salle sur demande, en magie noire. Vous avez gagné des points de talent dès le niveau 5. D'accord. Tous ont été cumulés. Vous pouvez dépenser ces points de talent comme vous le souhaitez pour améliorer vos sortilèges et augmenter votre puissance de combat, votre furtivité et bien plus. Choisissez judicieusement les points de talent. Ah ! Donc ça veut dire qu'en gros, on ne va pas pouvoir les récupérer les points de talent. Là, il faut faire attention. Les points de talent ne peuvent être dépensés qu'une seule fois. Le nombre de talents acquis est donc limité. Alors après, attendez, il faut voir. Peut-être qu'on peut reset. Là, ils disent qu'en gros, une fois que vous les mettez, c'est mort. Mais à aucun moment, ils nous disent. Tu sais, des fois, il y a des jeux, ils te disent, faites attention, vous mettez vos points de talent. Et ils ne te disent pas forcément derrière, tu ne peux pas les récupérer. Ça se trouve, il y aura une potion, un truc. Mais en tout cas, on va faire attention dans le doute. Consultez cette page régulièrement pour découvrir les nouveaux talents qui vous attendent. Ouais, ouais, ouais. Aurore en devenir. Non, mais c'est un peu ça. On fait un taf d'aurore là. Alors qu'en réalité, on est juste un vieux collégien boutonneux quoi. Ces talents vous aident à améliorer vos sortilèges. 22 ? Comment ça, 22 ? Bon, ça a l'air assez simpliste sur le papier. Mais bon, c'est un petit truc en plus quoi. Incendio crée une vague de feu autour de vous. Ah, dès qu'on fait incendio, c'est-à-dire la boule de feu, la brûlure de feu quoi. Eh bien, ça fait une AE en même temps. Ça fait brûlure into choc de flamme. Go Max Roll, c'est un peu ça. Les ennemis... Non, là c'est plutôt Go Fextra Life plutôt. Les ennemis à proximité d'une cible affectée par Axio sont également attirés vers vous. Donc Axio sera un triple Axio. Voilà, triple Axion. Très bien. Les ennemis à proximité d'une cible en lévitation avec Levioso seront également élevés dans les airs. Donc en fait, c'est juste pour faire de l'AOE quoi. Les impacts de Confringo, que je n'ai pas encore, eh bien produisent des éclairs enflammés. Qui vont sur d'autres cibles. Ouais, en fait, c'est tous les sorts qu'on a, mais en mode AOE. Salut Majestic. D'accord, d'accord. C'est tous les sorts qu'on a, mais en mode AOE. C'est un peu l'idée. Pour ce qui est du niveau 5, en tout cas. Et là, on a quoi ? Bombarda déclenche une explosion avec une large zone d'effet. Boum ! Ok. Là, on a quoi ? Descendo déclenche une onde de choc. Ça, c'est stylé. T'as Levioso pour les faire monter, t'as Descendo pour les claquer au sol. Et là, en fait, ça inflige des dégâts quand on les claque au sol. Ok. Attaquer un ennemi gelé par Glacius projette depuis la cible des éclats qui infligent des dégâts. J'ai pas tous ces sorts, en fait. Donc, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Les ennemis touchés par le sortilège de Métamorphose se transforment en objets explosifs. Très bien. Magie noire, qu'est-ce qu'on a ? Stupéfix a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Les ennemis maudits subissent des dégâts accrus. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait un Stupéfix, on pose aussi une malédiction qui augmente les dégâts. Là, on a quoi ? En infligeant des dégâts à une cible maudite, des dégâts sont infligés à toutes les cibles maudites. Ok. Et là, Expelliarmus a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Les ennemis maudits subissent des dégâts. Donc, voilà. En gros, là, en fait, on pose une malédiction sur les ennemis quand on fait des Stupéfix ou Expelliarmus. Et la malédiction permet de faire plus de dégâts. Très bien. Flipendo a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Donc, plus de dégâts. Toujours pareil. Moi, je veux juste voir comment on débloque Avada Kedavra et tout. Est-ce qu'il faut se spécialiser ici ? Arresto Momentum a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Ouais, dégâts accrus. L'effet maudit dure plus longtemps. D'accord. Donc, voilà. La malédiction dure longtemps. Très bien. Les ennemis sous votre contrôle avec Impero maudissent aussi les autres cibles à chaque fois qu'ils leur font des dégâts. Très bien. Toucher un ennemi maudit par Andoloris. Projette un projectile qui maudit les ennemis. D'accord. Éliminer un ennemi avec Avada Kedavra. Élimine tous les ennemis maudits. Ah, Avada, ça a l'air stylé. Ok, donc en fait, c'est quand on fait des sorts, on balance des malédictions sur les ennemis qui font plus de dégâts. Et il y a certains sorts, quand on les fait, ça touche toutes les cibles maudites. Ouais, ouais, c'est l'aspect un peu darkness. C'est ça, le warlock. Ah oui, non, mais voilà, pouvoir cesser trois mobs en même temps, je te dis pas le contraire. Oui, c'est plus qu'apprécier. Et là, nous avons cœur. En fait, on va pas tout lire, mais c'est juste pour voir un peu vers quel type de sort on se dirige. Le lancer de magie ancienne permet d'attraper et de lancer les armes des ennemis. Donc là, on fait magie ancienne. Et bam, on lui relance l'arme sur la tête. Maintenez R2 et appuyez sur flèche du haut dans une certaine direction pour passer à un ensemble de sorts déverrouillés. Maintenez R2 et appuyez... Attends, je comprends pas. C'est un nouvel ensemble. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, on a double palette de raccourcis. C'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Au lieu d'avoir que quatre raccourcis, on en a huit. Ah, c'est pas très ergonomique. Moi, j'aurais préféré maintenir R2 pour avoir quatre sorts et maintenir L2 pour en avoir quatre autres plutôt que maintenir R2 pour faire un des quatre sorts et maintenir R2 plus flèche de haut pour passer aux quatre autres sorts. Ah, je trouve pas ça ouf. La potion vous guérit davantage. Ok, c'est le côté un peu pratique. Très bien. Un nouvel ensemble de sorts est ajouté. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est encore une autre flèche. Donc en fait, t'as quatre sorts, plus quatre sorts, plus quatre sorts. Ok. Maintenir esquivé vous permet de disparaître rapidement. Oh, ça c'est stylé. J'aime bien ça. Les petits trous là de... éclair un petit peu comme ça. Faut voir si ça a un vrai intérêt. Les parades protégo réussies remplissent la jauge de magie ancienne. Les parades protégo parfaites la remplissent encore plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le... C'est le truc un peu confort. T'as plus de raccourcis, etc. Bon, après, voilà, t'as quand même quelques petites compétences de combat. Là, le protégo pour les esquives et les parades parfaites, ça a l'air de mieux très compensé. Les impacts de lancée de base réduisent le temps de recharge des sorts. Ok. La jauge de magie ancienne se remplit davantage lorsque vous touchez des ennemis dans les airs. Si vous bloquez un sort avec une parade parfaite, deux projectiles seront envoyés vers les ennemis. Votre jauge de magie ancienne se remplit lorsque vous esquivez une attaque imparable. Les ennemis touchés par Stupéfix restent étourdis plus longtemps. Les potions donnent encore plus de vie. Là, on a encore un nouveau... Une nouvelle page de raccourcis augmente la portée de réveilio. Oh, ça, ça peut être très bien, ça. Très, très pratique. Une parade protégo parfaite libère une explosion dévastatrice qui casse les boucliers. Ça, c'est pas mal aussi. Et ça, des dégâts directs. Très bien. Donc, ouais, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes à aller chercher. On va mettre quelques points en cœur, je pense. Et furtivité, ça, on va évidemment mettre aucun point. La capacité des ennemis à vous détecter est réduite. Vous permet de courir en utilisant des illusions. La capacité des ennemis à vous détecter est encore plus réduite. Et Pétrificus Totalus émet une zone d'effet qui peut affecter les ennemis à proximité. D'accord. Donc, ouais, c'est vraiment le fufu classique. Et pour finir, salle sur demande. La potion Edurus vous rend invulnérable et renvoie les projectiles lancés par les ennemis. Ah ouais, ça, c'est une potion qui a l'air énervée. Combien de temps elle dure après ? La question est là. Si elle dure très longtemps, c'est très 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 fort. L'effet indétectable de la potion d'invisibilité dure plus longtemps. Pour chaque chou mordeur de chine lancée. Ah ouais, donc là, on up un peu les potions et les objets finalement. Je sais pas pourquoi ils appellent ça salle sur demande, mais visiblement, on up un peu toutes les décoctions, les potions, les trucs, les plantes qu'on peut jeter. Pour chaque chou, un deuxième chou est lancé gratuitement, d'accord. Les dégâts infligés par les mandragors et la durée de vie d'immobilisation sont augmentés. La potion maxima augmente les dégâts des attaques et brise les boucliers. La portée et les dégâts liés à la potion sont grandement augmentés. La durée des effets de potion de concentration seront allongés dans n'importe quoi. Et ici, les attaques de tentacula infligent des dégâts supplémentaires. Là, je pense que je mettrai probablement aucun point perso. Peut-être juste les durus là, si c'est vraiment fort. Mais je pense que je mettrai aucun point ici, ça m'intéresse moins. Donc je pense que furtivité, salle sur demande, je mettrai très peu de points. Je pense que je vais mettre des points peut-être en cœur, peut-être en magie noire et en sort. Donc il va vraiment falloir réfléchir à ce qu'on va faire exactement. Le feu, j'utilise souvent, donc je vais peut-être mettre un point très rapidement. Bref, voilà, ça nous a permis de voir un petit peu comment ça a fonctionné. Et c'est bien, voilà, qu'on ait un arbre de talent, même s'il est plutôt simple. C'est toujours plaisant. Ça va nous permettre d'améliorer un peu nos sorts. Donc ça, on dit oui. Ça, on dit oui. Maintenant, dans quel ordre exactement, c'est la question. On va monter, on va essayer de sortir de là. Wow, putain ! Là, je t'avoue qu'il n'y a pas eu, il me semble... Enfin, il y a eu peu de subs aujourd'hui. J'avais oublié l'alerte, là. Elle m'a mis un coup de pression. Merci beaucoup, 40e mois. Merci beaucoup à toi. Ça vaut le coup d'acheter une PS5 pour ce Harry ? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une console pour un jeu de manière générale ? Ça vaut rarement le coup. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une PS5 ? La réponse est oui. Parce qu'il va y avoir FF16 qui sort en juin, qui est exclu. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'avoir une PS5 pour les 5 prochaines années, c'est évidemment un bon move. Maintenant, si ce jeu t'intéressait, il y a toujours le jeu déclencheur qui te fait acheter la console. Maintenant, si tu as un PC qui est un minimum correct, tu peux déjà commencer par ça. Tu peux le prendre sur PC, le jeu. Donc voilà, moi j'ai acheté la PS5 parce que je savais très bien qu'il y avait énormément de jeux qui allaient m'intéresser dessus. Et FF16 par exemple, moi je le veux des WAN. Donc ça dépend de toi, si tu comptes acheter d'autres jeux derrière ou pas. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton resub. Salut, je te suis sur WoW. Ça fait plaisir de te voir sur ce jeu. Bah ouais, écoute, moi c'est un jeu que j'attends énormément, que j'attendais énormément. Et ça me fait super plaisir de me dire que... Moi j'aime bien changer, c'est con à dire. J'aime bien des fois changer de jeu. Ça permet de faire un peu autre chose, de découvrir un autre univers. Et puis WoW, de toute façon, on y revient tout le temps. Semaine prochaine, on revient sur WoW. Voilà, le petit côté Dark Souls. Le petit level design qui fait qu'on a fait tout un tour et on s'est retrouvé maintenant dans Poudlard. Et ça c'est beau. Ça j'adore quand ça fait ça. Oh boy. 2013, 1060, aïe. Aïe. Bah en fait, ouais. En fait, ce sera pas la meilleure manière d'y jouer. Ce sera pas la meilleure manière de découvrir, comment dire, de profiter du jeu si t'as pas un PC un minimum compétent, c'est-à-dire 2017, 2018, plus, tu vois. Donc effectivement, ça risque d'être un petit peu... Ah, ça va ramer, ça va être moche. Maintenant, la PS5, si t'arrives à en trouver une, ce qui est de plus en plus facile, si t'as l'argent et si tu te dis que de toute manière, elle va te servir pour ces 5, 6 prochaines années, évidemment, ça vaut le coup. Et si tu penses changer de PC prochainement, bah tu peux toujours attendre de changer de PC. C'est à toi de voir. Mais moi, honnêtement, une PS5, je conseille carrément. Pour les prochaines années, surtout qu'un jeu comme Harry Potter, là, il tourne extrêmement bien sur PS5. Enfin, c'est top, tu vois. Top, top, top. Voilà, on a fini cette petite aventure. YouTube, on se quitte ici. On se retrouve très bientôt pour la suite. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501